Bienvenue au Vivarium du Moulin. Le Vivarium est une association qui existe depuis 1991. Ce bâtiment existe depuis le XVIIIe siècle. Mais bien sûr, avec l'industrialisation, la production de farine a été stoppée, le moulin a été abandonné. Au Vivarium, vous pouvez découvrir environ 80 espèces d'insectes et d'araignées vivants qu'on présente en terrarium, avec beaucoup d'informations pour apprendre à connaître ces animaux. Notre objectif, c'est vraiment de sensibiliser à la diversité du monde vivant et à mieux faire connaître tous ces animaux, et surtout sensibiliser à leur protection, à leur respect. Vous pouvez visiter l'exposition du Vivarium pendant des horaires d'ouverture au public. Mais nous faisons aussi beaucoup d'animations pour les écoles, par exemple. Que ce soit des écoles qui viennent visiter le Vivarium, mais nous nous déplaçons également dans les classes pour des projets de sensibilisation sur l'environnement. Nous développons également un programme d'animation pour le grand public, principalement en extérieur, sous forme de sortie nature, pour découvrir la faune et la flore de notre région. On va, par exemple, pour telle date, proposer une découverte des araignées locales, pour un autre moment, ce sera les petites bêtes de la mare, etc. On s'appuie sur les milieux autour du Vivarium, également sur des sites naturels de la région. Notre but, c'est vraiment d'être un peu l'intermédiaire entre le monde scientifique et le grand public pour transmettre ses connaissances et transmettre le goût de la nature, la curiosité de la nature, l'envie de s'y intéresser. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. Je pense que c'est tout à fait vrai et que les insectes et les araignées ont beaucoup à nous apprendre sur notre monde. gens qui ont des fortes, les insectes et les insectes ! Les insectes et les insectes, – Sous-titrage FR 2021